Alors au début c'était plus pour fumer gratuitement, donc je vendais quelques barrettes ou quelques sachets pour fumer gratuitement D'accord Donc je me fais une toute petite marge et puis à fait je me suis fait plus de marge et c'est là que j'ai fait de l'argent en effet Ok Mais la clientèle se fait très très vite et quand les jeunes justement de 16 ans, tout le monde a à peu près fumé ou pas Donc il y a un effet de masse qui se fait d'un coup, surtout quand on a une herbe qui sort un peu du lot Donc j'habitais une petite ville et le mot a vite tourné, donc j'ai eu beaucoup de gens, des fois des gens qui toquaient chez moi que je ne connaissais pas du tout Ah sérieux ? Donc ouais, ça a vite tourné dans ma petite ville Je suis Yohan Jorou, bienvenue sur le podcast Face au miroir Nous nous trouvons actuellement à Genève, dans cette magnifique salle de l'iceberg Aujourd'hui, nous avons comme invité Aurélien, qui grâce à son activité de dealer a amassé jusqu'à 100 000 francs de bénéfice, décide 18 ans Aujourd'hui, pour la première fois, il va nous raconter son histoire Pourquoi il a fini par devenir parano et ce qui l'a mené en prison Bonne écoute Aurélien, comment vas-tu ? Très bien Joe, merci pour l'invitation Merci à toi d'être là, pour la petite précision Aurélien et mon beau frère Voilà Donc ça fait très plaisir d'avoir un membre de la famille ici Merci bien Et qui va un petit peu nous raconter un épisode de sa vie qui a été assez marquant pour toi Tout à fait Qui a été aussi un chamboulement sur plein de choses Tout à fait Et qui a amené plein de choses positives aussi pour la suite, je pense Également Mais je vais donc te demander déjà un petit peu ton actualité, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors, en ce moment, je travaille dans le CBD sur Genève Je suis un heureux papa d'une jeune petite fille qui a 4 mois Magnifique, félicitations Donc tout va bien, pour le mieux Il fait beau, il fait chaud J'aime ma femme, j'aime ma petite Et tout va bien Tout va pour le mieux Ouais, tout va pour le mieux Tout va très bien Super Je suis dans une bonne forme, donc tout va bien Super Physique et mental, tout va bien C'est parfait C'est le plus important, c'est vrai qu'on a tendance à négliger ce genre de choses C'est vrai que le mental aujourd'hui est quelque chose de très très important Donc on arrive à se sentir bien à ce niveau-là Tout va bien C'est la base C'est la base Exactement Écoute, si on revient un petit peu dans le passé On va dire que j'ai envie de commencer Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de points que j'aimerais relever avec toi Mais je pense que si on prenait un petit peu déjà le commencement Ton, on va dire, cette initiation avec ta À l'herbe, j'ai envie de dire La main verte Comment on y arrive On est élevé dans une famille qui nous laisse un petit peu carte blanche de faire ce qu'on veut Comment ça se passe ? Comment on évolue dans ça ? Alors ça part généralement quand on est jeune Avec les amis du collège, des lycées Les premiers sont Bob Marley bien évidemment Donc voilà, il y a une bonne partie des jeunes qui se mettent à fumer C'est vrai que j'ai vite fumé assez jeune Vers 15-16 ans Et c'est vrai que j'ai aimé cette plante J'ai eu une passion pour cette plante Pour l'effet, pour la beauté de la plante Je suis tombé amoureux de cette plante Et par la suite Quand on parle de la plante, juste pour préciser, c'est ? C'est celle du cannabis, de la Maréruana Donc j'ai fumé très jeune Je me suis vachement accroché avec mes amis Et j'ai commencé à en vendre petit à petit Et puis c'est là que je suis vraiment rentré dans le business Dans le business de l'herbe Et ça c'était quoi ? A quel âge ? Alors c'était à 15 ans J'ai fumé mon premier genre, je dois avoir 14 ans Et à 15 ans, je vendais mes premières barrettes Mes premiers sachets d'herbe à l'école Donc j'étais encore au collège Et puis je me croyais malin et grand Comme Tony Montana en amenant mes petits produits à l'école Et puis ça a commencé comme ça Et puis ça a commencé par des petites barrettes J'ai commencé à connaître des gens des lycées Un lycée, deux, trois, quatre lycées Donc il y a vite eu des files d'attente devant chez moi Et là les quantités ont augmenté Et puis ça allait très très vite Donc il y avait pas mal de demandes déjà à ce niveau-là Il y a eu énormément de demandes C'est d'ailleurs à cette époque-là J'ai fait le plus d'argent Quand j'étais même pas majeur en fait Donc c'est là que j'ai le plus vendu Et c'est là que j'ai le plus fumé aussi Et c'est là que je me suis vraiment plongé dans ce truc-là Et c'est vrai que quand on a cet âge-là Et quand on fait de l'argent plus vite que ses amis Et quand tu vois tes amis qui ont un peu de peine À aller s'acheter un petit paquet de bonbons Ou quoi que ce soit Et que moi j'avais déjà des liasses de billets Donc c'est vrai qu'à cet âge-là C'est très compliqué de venir dans le monde réel Et puis de travailler dans le monde professionnel Et ainsi de suite Donc c'est vrai qu'à cet âge-là On s'accroche à ce qu'on a sur le coup Et puis moi c'était l'herbe Ok Et on s'attend à une telle demande déjà à cet âge-là Par exemple je me dis d'arriver à l'école Et de réussir à rentrer, à vendre Parce que tu le faisais quoi ? Tu le faisais dans les lieux de l'école ou en dehors ? Comment ça se passait ? J'ai toujours été très très discret Donc j'ai jamais fait ça dans la rue J'ai toujours fait ça chez moi Alors au début c'était plus pour fumer gratuitement Donc je vendais quelques barrettes ou quelques sachets Pour fumer gratuitement D'accord Donc je me fais une toute petite marge Et puis à fait je me suis fait plus de marge Et c'est là que j'ai fait de l'argent en effet Ok Mais la clientèle se fait très très vite Et quand les jeunes justement de 16 ans Tout le monde a à peu près fumé ou pas Donc il y a un effet de masse qui se fait d'un coup C'est ce qu'il fait Surtout quand on a une herbe qui sort un peu du lot Donc j'habitais une petite ville Et le mot a vite tourné Donc j'ai eu beaucoup de gens Des fois des gens qui toquaient chez moi Que je ne connaissais pas du tout Ah sérieux ? Donc ouais ça a vite tourné dans ma petite ville Parce que t'étais un des seuls Donc ils faisaient ce qu'ils produissaient cette herbe Ou il y en avait quand même d'autres je pense ? Non j'étais pas Alors là je produissais pas l'herbe Je l'achetais justement Tu l'achetais ? Un grossiste en Suisse alémanique à l'époque D'accord Et il y avait beaucoup de gens qui vendaient de l'herbe Aussi du cannabis Mais j'avais rarement une telle qualité d'herbe Donc mon fournisseur J'avais beaucoup de chance de connaître ce fournisseur Enfin beaucoup de chance je sais pas Je pense sur le moment Sur le moment j'ai eu de la chance Et c'est pour ça que les gens venaient plus vers moi Que vers les autres Puis c'était moins cher Donc j'avais une stratégie de vente aussi De vendre toujours moins cher Une bonne qualité J'ai vite compris le truc quoi Ok Et tes parents étaient au courant de ce que tu faisais ? Alors Mes parents Alors il faut savoir que mon père est un paysan de la montagne D'accord Donc il aime bien boire son cou Mais il est contre tout ce qui est Contre tout ce qui est Même cigarettes Même tout ce qui se fume Donc mes parents ont su que je fumais Ça a été très compliqué Mon père m'en a beaucoup voulu Ma mère aussi Je me suis pris une bonne petite raclée Quand ils ont su Mais ça m'a pas empêché de continuer mon truc En mode sous-marin Et c'est vrai que j'ai continué, continué Mes parents se doutaient Et au fil du temps J'ai réussi à débanaliser l'herbe en fait Enfin la banaliser plutôt Envers mes parents Et l'essayer de la faire passer pour un produit Qui n'était pas si dangereux que ça D'accord Donc mon père aimait bien boire son petit coup Et j'essayais de lui faire comprendre que Que c'était à peu près pareil quoi Et j'ai réussi au fil du temps A peu près Mais ils ont jamais été d'accord avec ce que je faisais Bien évidemment Mais ils me laissaient fumer on va dire Ils étaient au courant que tu dealais ou pas ? Ou c'est quelque chose que t'as dû cacher Ou qu'ils ont découvert par hasard ? Ils y ont découvert au bout d'un moment Parce que forcément j'habitais chez mes parents Mais en dessous en fait Eux avaient l'étage du dessus Et comme je t'ai dit tout à l'heure Il y avait vite des files d'attente devant la maison Donc j'ai pu trouver les excuses de trois fois A dire que c'est des copains qui viennent Mais au bout de 15 ou 16 copains Devant la porte d'entrée C'est vrai que ça devient un peu compliqué Mais je ne l'ai jamais avoué Ils ont peut-être eu peur de me le dire aussi Je ne sais pas trop Mais ils ne savaient pas Mais je pense qu'ils le savaient d'un côté C'était un peu spécial D'accord Et c'est vrai qu'à ce moment là Mes parents étaient vraiment endettés Et puis on avait une maison Que mon grand-père a construit Et on était en train de perdre cette maison justement Ok Et comme mon père était chasseur Comme je te l'ai dit tout à l'heure Un jour il est rentré à la maison Et puis il avait vu Comme moi j'avais montré sur une photo Ce que c'était de la cannabis Justement pour lui montrer Un jour il vient Et il me dit Écoute mon fils J'ai trouvé des pieds Hauts comme des pieds de tomate Dans un champ Et c'est du cannabis Alors bon Je me suis dit Ok on va aller voir Et je suis monté avec mon frère Un peu Pas défaitiste Mais je pensais que mon père S'était trompé Et en effet mon père avait trouvé Une énorme forêt de cannabis Wow De plusieurs dizaines de milliers d'euros Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça Donc vous êtes allé sur place On est allé sur place Avec mon frère Je suis monté avec un camion Ok Avec un camion carrément Avec un camion ouais Parce qu'on a rempli C'était un master Je m'en souviens On a rempli le camion Entièrement Parce que le but c'était quoi De ramasser tout ce qu'il y avait Sur le champ en fait Ouais c'était clairement du vol Je l'ai dit Ah c'était du vol Je savais pas qui était ce champ là Mais bon vu que c'était illégal En même temps Je me suis dit Si c'est pas moi qui le prends Qui va le prendre Ok Ok Donc on l'a pris Et vous avez quel âge ? J'ai toujours 16 ans T'as toujours 16 ans Donc c'est la même période C'est la même année C'est la même année C'est la même temps J'ai 16 ans Et je monte avec mon frère On voit tout ça On coupe tout On descend tout Pour y faire sécher à la maison Et c'est là que je me lance vraiment Dans le trafic Mais à ce moment là Je suis pas dans l'optique De faire de l'argent Mais plus dans l'optique De sauver ma maison De rembourser Donc mon optique C'est de vendre de l'herbe Et d'amener mon argent Aux impôts Et au trésor public Pour sauver ma maison Soit dans le geste Un petit peu de On va dire Oui qui est Comme tu l'as très bien dit Un vol C'est de l'amour quand même derrière Il y a quand même de l'amour Une preuve d'amour Pour essayer de sauver La maison du grand-père Et de pouvoir y rester Voilà Donc Est-ce que ton père Il l'a compris comme ça Sur la langue Après ou c'était toujours Quelque chose de Mon père pensait pas Que ce champ Valait autant d'argent Parce qu'il Lui il savait pas la notion Il savait pas qu'une plante Peut-être qu'il pensait C'était seulement en juin Donc c'est en descendant A la maison Quand j'ai fait sécher Que je lui ai dit Écoute papa Là on peut sauver la maison On peut clairement Sauver la maison Et Bon je me suis un peu trompé Parce que j'avais surestimé Le truc Mais il y en avait beaucoup J'avais jamais pu Au final sauver cette maison Mais j'ai pu atténuer D'accord Tu as pu ralentir D'accord On a pu rester Il y avait combien sur le champ A peu près tu te rappelles Il y avait à peu près 20 Il y avait à peu près Une cinquantaine de plantes Mais j'ai fait à peu près 20-25 mille euros Sur ce coup là Ah ouais Ouais Une belle somme en place Ouais 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 A l'époque Ouais c'était une très belle somme Surtout pour un gamin de 16 ans Surtout pour une gamin de 16 ans Donc c'est sûr que On s'habitue à des sommes comme ça C'est dur d'aller chercher du travail C'est clair qu'après C'est vrai Après Encore qui va dans ton sens C'est que Cet argent il allait directement Pour rembourser Et non pas pour aller t'acheter Ou faire la fête Ou quoi T'avais pas cette Alors j'ai gardé une partie Qui était moindre Que l'argent qu'on devait Mais la totalité de l'argent Est partie au trésor public A monsieur Bron Si je peux lui faire un petit coucou Je m'en souviens Donc ouais J'étais dans une quête Je voulais sauver cette maison D'accord Et puis par la suite On n'a pas réussi à garder la maison Et j'ai continué à vendre Continué à vendre Et puis Après j'ai dû quitter cette maison Ok Mais donc de fil en aiguille Maintenant Tu prends ce champ Qui te ramène une belle somme d'argent Qui n'était pas force Qui n'était pas le tien Qu'est-ce que tu dis C'est-à-dire qu'ok T'as pu réussir à faire 20-25 000 francs Tu te dis Il serait peut-être temps pour moi De commencer mon propre business Alors il était déjà commencé On va dire Mais Mais sans plantation Mais sans plantation Donc c'est pour ça que J'achetais de l'herbe A des gens Et puis J'ai vite compris Que Que je ramassais les miettes En fait A passer par des producteurs Donc j'ai décidé De faire pousser moi-même Et de passer par plus personne Donc j'ai commencé A faire des pactes Avec des gens Donc au début J'ai fait pousser Jamais Très rarement A mon domicile en tout cas D'accord Donc je faisais pousser Chez des amis Il y avait des pactes Qui étaient faits Ou de l'argent Ou de l'herbe A la personne concernée Donc j'ai commencé A faire comme ça Comme ça Et 2-3 plantations Par-ci par-là Donc là La cagnotte a augmenté Au fil du temps Au fil des ans Et c'est comme ça Et c'est comme ça Que j'ai commencé A faire pousser Du cannabis Effectivement Et après Je fais pousser tout seul Tout seul Plus tard Et ça c'est quelque chose Qu'on apprend assez facilement Parce que du sens Quand tu passes Avec des producteurs Des gens Chez qui tu achètes Les produits Pour les revendre Est-ce que déjà Toi t'as une connaissance De comment on s'occupe D'une plante Pas du tout T'as aucune connaissance Pas du tout Je sais reconnaître Un bon produit D'un mauvais Mais je sais pas La cultiver Donc je me suis vraiment Penché sur le sujet Je me suis vraiment Passionné Par cette plante C'était pas Qu'un but lucratif D'accord Il y a vraiment De l'amour Ouais Je suis passionné J'étais passionné Par cette plante là Et c'est vrai Qu'après Au fil du temps On fait une première Une deuxième On se trompe On fait des erreurs Après on va sur internet Après on va dans des Dans des gros shops Où il y a des gens Qui t'aiguillent un petit peu Qui te disent Et puis on apprend Au fil du temps C'est un travail En fait c'est de la botanique Donc on apprend Les nutriments de la plante Ainsi de suite Et tout Et c'est comme l'être humain Qui a besoin de glucides De protéines Et de lipides La plante a besoin De certains nutriments Et je me suis vachement penché Sur ce sujet là Et j'ai fait pousser après En beaucoup plus grosse quantité D'accord Plus grosse quantité Donc là t'es totalement rodé Tu sais ce que tu fais Tu connais ta clientèle Je sais ce que je fais Je sais les risques Qu'il y a derrière Aussi Je sais qu'à tout moment Je peux tout perdre Mais j'ai besoin De cette adrénaline Je suis accro A l'adrénaline A ce moment là J'ai besoin De prendre des risques Pour me sentir vivre En fait C'est assez spécial C'est assez addictif C'est une addiction Tu peux totalement dire C'est clairement une addiction Ouais clairement C'est une addiction Qui peut être mortelle Qui peut être mortelle Au point de vue des jaloux Puis au point de vue De ta liberté Puis de la justice Donc c'est un peu Un cercle vicieux Un cercle vicieux Et donc tu Tu as cette addiction Tu progresse en plus Très rapidement Très rapidement Je pense qu'à un moment donné T'as carrément Même un rendement Assez important Au niveau des sommes Qui rentrent Parce que ça veut dire Que là on est passé T'avais 16 ans La maison est partie Donc là tu pars En appartement Je pense J'ai 18 ans Quand je pars de chez moi T'as 18 ans Tu pars chez toi J'avais tellement d'argent Des fois Des fois De trois fringues Par ci par là Mais jamais de gros plaisir Si j'ai eu des voitures J'ai eu une belle voiture Quand j'étais petit J'ai voulu m'acheter Une belle bagnole Mais j'ai jamais aimé Trop tout ce qui brillait J'ai jamais été Trop matérialiste T'allais pas t'acheter Les grosses montres Les gros bijoux Jamais Pour montrer peut-être Ce côté un petit peu Donc j'avais Ce coin là dans ma tête Qui me disait Qu'il fallait que je coffre De l'argent Mais en vérité Je savais même pas Pourquoi je voulais le coffrer D'accord Je voulais assurer mes arrières Mais je savais même pas Ce que je voulais faire Donc J'étais vraiment perdu Je faisais de l'argent Parce que Parce que j'étais obligé De le faire Et que j'étais drogué A ce truc là Mais ouais C'était C'est très spécial C'est très spécial Comme sensation Et est-ce qu'à un moment donné Tu Tu fais autre chose Est-ce qu'à un moment donné Tu dois retourner A la vie normale Est-ce que ça aurait été Même possible Qu'avec une telle addiction De se dire À un moment donné Je travaille par exemple Est-ce qu'il y a un laps de temps Où tu quittes Je sais pas Peut-être tes parents Et il y a Est-ce qu'il y a eu Des Des premiers signes De danger De perquisition Où tu te dis À un moment donné Il faut quand même Que j'essaye De faire autre chose Je me dis Je me suis jamais dit Il faut que j'essaye De faire autre chose Après J'ai eu Donc forcément Au bout de quelques années De deal On a des problèmes Donc il y a des jaloux En premier Qui commencent à arriver Donc vu que j'habite Une petite ville Tout se sait Donc au début C'est les jaloux Tu commences à être pas bien Tu commences déjà À être en parano À fermer à double tour Tous les soirs Dès que t'entends un petit bruit Tu vas checker un peu partout Tu dors sur une oreille T'es pas très très bien Donc au niveau du stress C'est un peu compliqué Après Au niveau de la réinsertion professionnelle Moi j'ai eu J'ai eu une première perquisition Justement Qui m'a fait Ouvrir les yeux sur le coup Et j'ai une première perquisition Et je devais passer en jugement Et bon je serais pas allé en prison Parce que c'était la première fois Mais j'étais obligé de bosser Pour que ça se passe Tranquillement au jugement Donc à ce moment là Je me suis mis à travailler En fait Donc un peu par dépit Pas par envie Mais par C'était tout calculé Pour que mon jugement Puisse se passer Donc c'est à ce niveau là Que J'ai essayé Enfin j'ai essayé C'était un petit peu genre C'était tout calculé C'était pour faire genre On va dire Je voulais passer mon jugement Qui me dise Que c'est bien Que je travaillais Que si que ça Et puis une fois sorti du jugement C'était un parti de plus belle Mon contrat de travail Il était à la poubelle Et puis je repartais à mes activités Donc C'est juste là Que j'ai bossé un petit moment Et après J'ai quitté mon travail Et puis c'est reparti de plus belle C'est reparti de plus belle Et une perquisition Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple La première Donc tu fais ça tout le temps T'as une certaine Je veux dire Assurance À un moment donné T'as des revenus Comme je l'ai dit Qui sont colossaux Et Est-ce que là Quand la perquisition Se arrive A quoi on pense ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on se dit C'est la fin Il faut que j'arrête ? Toi tu l'as dit que non On a peur On a peur quand même On a peur Surtout Pour la première perquisition J'ai eu très peur J'ai eu très peur Parce que Parce que Là je me suis dit Ouais Là c'est fini Là tu te dis Quand tu vois les flics Toquer à ta porte C'était une petite perquisition Ils sont pas venus à 6h le matin Défoncer la porte Ils sont toqués tranquillement D'accord Et Donc il y avait un de mes clients Qui m'avait balancé Et ils sont venus Et c'est vrai J'ai commencé à transpirer J'étais en train de Je me rappelle Je me faisais une pizza Dans mon four Et je leur ai même proposé Une part de pizza Par stress quoi Donc ils sont rentrés Et puis J'ai compris Est-ce qu'ils ont mangé ? Ils ont pas mangé ma pizza Non ? Ils ont pas mangé du coup D'accord Du coup J'ai resté dans le four Et je l'ai récupéré 4 jours après Mais ils étaient plutôt sympas Et le comble du truc C'est qu'il y avait Un ami de mon père Dans les policiers Qui était surpris Et même déçu De venir chez moi Parce qu'ils me connaissaient Et ouais C'était très spécial Mais donc après Garde à vue Commissariat Déposition Alors tu fais une journée De garde à vue La garde à vue C'est très très long D'accord Tu sais pas s'il fait jour Tu sais pas s'il fait nuit Ils te fatiguent Ils te travaillent Après ils viennent te chercher Ils te font une déposition Pour que tu puisses lâcher le morceau Rapidement D'accord Et donc J'ai jamais rien lâché Bien évidemment T'es resté solide Je suis resté Toujours Toujours J'ai jamais balancé personne En même temps J'avais pas grand monde à balancer Parce que j'étais tout seul Tu étais tout seul C'était indépendant J'étais plutôt indépendant Mais ça fait très peur Ouais Mais je suis ressorti De garde à vue Et ça J'ai dû faire une pause Peut-être d'un mois Deux mois De deal Et j'ai quand même Recommencé derrière Malgré tout ça Et pendant ce laps de temps D'un mois Qu'est-ce qui se passe ? Parce que Perquisition que tu n'as jamais Vécue auparavant Est-ce que tu te sens en danger ? Tu as peur ? Tu deviens parano ? Je deviens parano Parce que J'ai déjà les jaloux Et vu que j'ai eu la première perquisition Je me dis Bon maintenant Après les jaloux Maintenant il y a la police Elle est venue ici Donc ils savent ce qui se passe A peu près Parce qu'ils avaient pris Une petite quantité Donc on était loin De ce que je faisais réellement En fait Ils avaient pris une centaine de grammes Alors que j'avais des kilos par semaine Donc j'étais plutôt content En fait Je m'en sortais plutôt bien Et quand je suis sorti Donc je me suis senti un peu Un peu observé Un peu Paranoïaque C'est vraiment à ce moment là Que j'ai commencé A être vraiment parano Je me suis armé J'ai commencé à acheter une arme A mettre chez moi J'avais peur Parce que j'ai eu un C'est justement en sortant De cette De cette Garde à vue Garde à vue que tu C'est dans le mois d'après Justement que j'ai eu mon braquage Donc Ça c'est vraiment Très vite enchaîné Mais ça ne m'a pas stoppé C'est pas Cette garde à vue là Ne m'a pas stoppé Je ne suis pas sorti De garde à vue Et je me suis dit C'est fini D'accord Je me suis dit Je vais attendre Et Je reviendrai sur le marché Quand je me sentirai Qu'il faut que Que je revienne Et malgré le fait De te sentir en danger N'a pas forcément changé Ta vision des choses Au contraire Au contraire J'ai encore plus eu envie D'y aller en fait Il y avait encore plus d'arénaline Il y avait encore plus d'arénaline Encore plus d'arénaline Et un Donc Plus de risque De partir en prison Cette fois-ci Parce que la police C'était au courant Mais Ça t'a pas sorti J'étais assez inébranlable Et il n'y a rien qui m'arrêtait C'était l'addiction Et j'avais pris mon choix J'avais choisi mon camp Et j'étais bien Bien structuré Dans ces choix-là Et là T'as quel âge À ce moment-là ? Alors là Je suis un petit peu plus C'est toujours rapproché Là je dois avoir 20-22 ans Un truc comme ça Approximativement Entre 20 et 22 ans Ouais Et Après Donc Après cette première perquisition Je recommence Donc il se passe Un an ou deux Où je me fais pas choper Par contre J'ai des gens Qui me braquent Des gens qui me cherchent Wow Des gens qui Qui veulent mon argent Qui veulent mon air Des jaloux quoi en fait Des jaloux Autant il y a des jaloux Autant t'as une clientèle Qui est assez fidèle Et que t'as pas envie De décevoir aussi Je pense J'ai pas envie de décevoir Et Surtout J'étais peut-être Le seul mec de ma vie À être joignable H24 Donc tu pouvais m'appeler À midi Comme à minuit Ah ouais Oui Mon but c'était D'être dispo Tout le temps H24 Que le client Soit jamais déçu En fait Jamais déçu Par la qualité Et Par le service Voilà Par le service Exactement Et toi t'arrivais À te reposer quand même Dans ces périodes-là Je me reposais pas Parce que On s'habitue À un train de vie Stressant Et ça fait partie De ta vie en fait Donc tu te mets À mal dormir Mais c'est normal Pour toi à ce moment-là En fait Tout est normal Tout est normal Ouais Tu vis Tu te crées Une bulle de stress Et Tu te la crées pas Elle est bien là Mais ouais C'est C'est l'addiction Qui te tient Qui te tient Et puis c'est vrai Que j'ai toujours voulu Un peu J'ai toujours marché Un peu à contre-courant Et J'ai toujours Été un peu fan Des Des Pablo Escobar Des Tony Montana Et tout comme ça Alors que Bon eux c'est une autre sphère Moi j'ai jamais fait de mal aux gens J'ai pas tué personne Mais c'est toujours quelque chose Qui m'attirait D'accord De faire de l'argent Un peu dans Dans le sombre Dans un endroit illégal Où personne ne sait Ça m'a toujours attiré Ok C'est cette adrénaline là Qui m'attirait Qui m'attirait Et c'est vrai Alors À un moment donné Quand tu arrives dans cette position Que t'as aussi des ennemis T'as des gens Comme tu dis Des fournisseurs Avec qui par exemple Cette connexion belge Qui arrive plus tard Est-ce qu'on arrive à faire confiance Aussi facilement Ou on est méfiant quand même Est-ce qu'on est méfiant Quand on fait des On a envie de faire confiance Alors on a envie Alors au début Tu fais confiance Quand t'es jeune Et tu t'aperçois vite Que dans ce milieu là Tu peux pas faire confiance A tout le monde Surtout que souvent C'est les gens qui t'ont dénoncé aussi Tu me disais Que c'était la première perquisition Ça a été quelqu'un Qui a été C'est quelqu'un qui m'a dénoncé Et surtout que la première perquisition Je vendais même pas A ce mec là En plus Donc j'ai été Perquisitionné Pour une chose Que j'ai pas fait A cet homme là J'ai jamais vendu A cet homme là Il a voulu couvrir quelqu'un Et c'est comme ça Que je suis tombé D'accord Mais j'avais rien fait En fait Avec ce mec là D'accord D'accord C'est après C'est après que C'est après que Ça s'est vraiment Enchaîné très très fort Et après Il y a un tournant Là dedans Où Où j'ai une grosse dépression Où je perds ma femme Je perds beaucoup Je perds mon argent Parce que je me mets à boire Je me mets aussi à me droguer Donc mon argent Se dilapide Très très rapidement D'accord Ça c'est tout à cause De cette dépression De cette dépression Qui m'a pas fait arrêter De vendre Toujours Ah tu vends toujours Je vends toujours Je vends toujours Mais t'es dans un état Second à cause Je suis complètement déprimé Déprimé Parce que je me dis Que j'ai perdu ma femme C'est à cause De cette herbe De ce business là Et c'est vrai que c'est quelque chose Que j'ai beaucoup de mal A accepter Mais que Mais je continue quand même A vendre Malgré tout Malgré la tristesse Des pleurs J'ai été sous cachetons J'ai été sous antidépresseurs Pendant un petit moment Il y a des amis à moi Qui me réveillaient Chez moi Parce que je répondais plus J'avais la bave aux lèvres Enfin j'étais vraiment En déprime totale Ouais Mais malgré tout Je vendais toujours Vendais toujours Et un jour J'en ai eu marre Et je me suis dit Allez je m'en vais Je m'en vais Et j'ai pris J'ai pris un billet d'avion Un matin comme ça Et je suis parti en Thaïlande Et c'était Pour moi C'était la seule La façon de te libérer Ouais Le seul échappatoire Je faisais plus C'était pas pour le business Pour la peur de la police C'était vraiment pour Pour cette histoire de coeur Que j'avais en tête Et je suis parti en Thaïlande Sans trop savoir Comment j'allais réagir là-bas Et ça J'ai eu en effet Ça m'a fait en effet Assez positif Donc T'es resté combien de temps ? Je suis resté deux mois Donc je me suis requinqué là-bas J'ai adoré ce mode de vie là T'as pas d'illé là-bas ? Non 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 D'accord J'ai même pas fumé Ah ok Détox Détox total Ouais Détox total Donc les deux mois se passent Je rentre Et là c'était clair pour moi Vu que ma femme était pas là Mon business Il commençait à me faire peur Et je me suis dit Allez Je fais un dernier coup Et je pars vivre en Thaïlande Donc c'est parti comme ça Ah d'accord Donc en fait T'avais tellement aimé la Thaïlande Qu'à ton retour Et tu disais que ta femme De toute façon c'était terminé Voilà Je t'ai dit J'ai plus rien Je me fais un dernier coup Qui m'assure Voilà Un gros coup Un gros coup D'avoir une vie tranquille en Thaïlande Et après j'y reste C'était le plan initial C'était le plan initial Alors raconte moi la suite S'il te plaît Alors la suite Alors c'est là que ça Ça dérape un peu Donc je rentre Et il se passe en hiver Donc je rentre chez mes parents cette fois D'accord Parce que je rends mon appartement Parce que pour moi dans ma tête Je veux économiser sur tout Donc je rends mon appartement Je vends ma voiture Je vends tous mes meubles Et je retourne chez mes parents Donc plus dans la maison Que je t'expliquais tout à l'heure Mais dans un appartement Parce que les vieux filles l'ont pris Donc j'arrive là-bas Rentré de Thaïlande Donc je me sentais très très bien Dans ma tête Mais j'avais cette idée Toujours de De faire de l'argent Donc Je vais vers un de mes contacts Qui me fournit des graines Tout ça Juste une petite parenthèse Moi de te couper Quand tu parles de gros coup Tu t'imaginais faire combien Sur ce gros coup ? Alors sur ce gros coup On parlait On était sur une trentaine de kilos Donc c'était On part sur du 3 euros le gramme Donc ça fait Ouais ça fait du Ça fait beaucoup Je peux pas calculer comme ça Mais ça fait beaucoup quoi Des centaines de milliers de francs ? Oui oui C'est à 6 chiffres Ok Ok C'est à 6 chiffres Excuse-moi de te couper Donc je me lance là-dedans Et j'attaque une Une plantation De 120 plantes Voilà Dans un bois Dans un forêt En forêt En bois qui s'avérait privé Que j'ai su après Ouais je savais pas C'était en le bois de quelqu'un En fait Waouh Et j'étais pas au courant Donc j'ai commencé A faire cette plantation Tout en vendant Toujours de l'herbe à côté Et Donc Faut savoir que c'est 6 mois A peu près pour l'extérieur Pour faire pousser une herbe Du début à la récolte Tu fais pas tout seul Il y a quelqu'un qui t'aide quand même Pour monter ces plantes Alors J'étais avec quelqu'un au début Et il m'a lâché Il est parti Il est parti Il était pas stable Et je pense qu'il a eu peur aussi Et il est parti Et moi tête brûlée Je dis Y'a pas moyen Tout est planté Je lâcherai pas Le problème c'est que Des plantes Elles sont au milieu d'en bois Et au milieu d'en bois Bah y'a pas d'eau Donc faut l'amener quoi Faut amener de l'eau Donc Tous les jours J'amenais des C'était des barils de 5 litres Et j'avais un sac Un sac de pêche J'étais habillé en pêcheur Parce que c'était à côté D'une rivière Donc j'étais vraiment en mode Ah c'était vraiment en mode Ah ouais J'avais les petits hameçons J'avais tout J'avais la canapé J'avais tout Incroyable Et j'ai commencé à amener de l'eau Et puis j'ai commencé à amener Une montagne d'eau Et au bout d'un moment Je dis c'est bon J'ai assez de l'eau Pour toute la fin de la plantation Donc c'était déjà un point en moins Parce que j'allais 4 fois par jour Donc c'était assez risqué J'avais peur qu'on me voie J'avais très très peur Et puis ce mec là est parti Justement Donc j'ai fait ça tout seul Et un jour Je vendais des kilos A un client à moi C'est celui C'était mon plus gros client Il me prenait plusieurs kilos par mois C'était assez aléatoire 2-3 kilos Donc juste avec lui J'arrivais à m'en sortir Financièrement Et j'apprends que Cet homme là Est en garde à vue justement J'apprends J'apprends par son frère D'accord Et donc forcément À ce moment là Ça tombe dans ma tête J'ai un champ quand même De 120 plantes à l'extérieur J'ai quelques kilos Que j'ai planqué dans la cave Chez mes parents Et qui les vendent Mes parents pas du tout au courant Il fallait que je vende ces kilos Donc j'ai commencé à tout débarrasser A planquer ça Chez des amis Et j'ai senti La patate arriver On va dire ça comme ça J'ai senti J'ai senti que ça allait arriver Et je suis allé voir Donc la personne concernée Quand elle est sortie De garde à vue Donc j'étais J'étais orienté par son frère Justement Julien tu me tiens au courant Quand il sort Et il est sorti Et je lui ai demandé S'il m'avait balancé Que Que j'étais pas là Pour l'embrouiller Que j'allais pas le taper Que j'allais pas le voler Que Je voulais juste savoir Si je devais me préparer A cette fois Une vraie perquisition Et pas comme la première Et il m'a juré Sur la tête de ses enfants Sur la tête du Du bon dieu Que Non Qu'il m'avait pas balancé Donc Naïvement Je l'ai cru Naïvement Je l'ai cru Donc J'ai stoppé Mon Mon business de vente Mais je suis quand même Toujours allé Arroser mes plantes Parce que si j'allais pas Les arroser Bah il y avait plus de plantes Totalement Donc j'ai continué J'ai continué Et Jusqu'au jour Où Où j'ai su Que j'étais suivi Et que Et que j'étais dans le champ Et j'ai vu un hélicoptère Passer au dessus De la gendarmerie Et je me suis dit Que Il cherchait quelqu'un A cette époque là Dans ma ville Qui avait tué sa fille Et en fait Ils ont déployé Cet hélicoptère En même temps De mon affaire Ils ont dit Tiens en même temps Vous allez aller checker Sur le C'était pas loin C'était dans le même coin Et moi ça m'a paru Assez gros Et je me suis dit Non c'est l'hélicoptère Il est pas pour moi C'est plutôt pour L'autre car Mais il était quand même Passé au dessus du champ Et je me suis dit Que j'étais Ma petite personne Je me faisais pas partie D'un gros réseau Je voyais pas pourquoi On m'enverrait en hélicoptère Tu passais encore à nos dents T'étais encore un petit On va dire Ouais J'étais Enfin Je connaissais des gros Donc j'étais quand même en gros Mais j'étais petit J'étais petit par rapport Aux gens qui m'entouraient Donc j'ai continué J'ai continué J'ai continué A faire pousser mes plantes Dans ce champ Jusqu'au jour Jusqu'au 6 septembre 2016 A 6h le matin Où je me rend Je me rendais souvent le matin A 6h Pour arroser D'accord Donc je me rends Ce fameux 6 septembre Au matin Dans mon champ Je sors de ma voiture Je prends mon fameux sac de pêche Et ma canne à pêche Dans mon coffre Je les mets Et je ferme le coffre Et j'entends Il y a beaucoup de bruit en forêt Tu sais Il y a des renards Et des oiseaux Il y a beaucoup de bruit Et j'entends un bruit Dans les fougères Pas comme d'habitude Et j'ai pas le temps De faire un quart de tour Comme ça Que je me fais charger Par des gens Sur le coup Je sais pas Si c'est la police Ou si c'est des gens Qui me volent Parce qu'ils sont tous Cagoulés Armés Habillés en noir Ah t'as le temps De voir quand même Je vois des maglites Des torches Des lampes torches D'accord Qui m'éblouissent Et ils m'ont foutu J'ai pas eu le temps De comprendre en fait Donc le coeur s'accélère Là l'adrénaline Là je m'en serais bien passé Pour le coup Cette fois-ci Je peux comprendre Mais T'as pas le temps De comprendre Ce qui se passe Donc je me suis dit Ils te foutent par terre Après ils te relèvent Et je vois En arc de cercle Devant moi Et je vois Cette fois-ci Que c'est la police Cagoulés Toujours Donc au moins Je sais cette fois A qui j'ai affaire Ouais Là c'est clair Et je sais A ce moment-là Je sais que Que là Ce sera la fois de trop Et je sais que Je vais être enfermé Je sais que je vais être enfermé Tu réalises ça Sur le moment Je réalise ça Sur le moment Donc j'ai le coeur Qui se met à battre A battre A battre Et une fois que l'adrénaline Est redescendue Mon coeur ne bat Plus tant que ça Et j'ai un soulagement J'ai un soulagement J'ai un soulagement Que les policiers m'attrapent D'ailleurs Ils m'ont demandé Comment tu te sens Parce qu'ils ont vu Quand même J'avais le coeur Qui battait assez fort Et je leur ai dit Je me sens soulagé Je me sens soulagé Donc en fait Le fait d'avoir eu Cette dépression D'avoir peut-être Pris conscience En fin de compte C'était ton dernier coup Et qu'après Tu voulais sortir de ça C'était la fois trop Mais en même temps En fait Un soulagement De se faire attraper Pour dire en fait C'est ce que je me suis dit Et Je me le suis dit Parce que j'étais J'étais pincé Tu ne te serais peut-être pas dit Si tu n'aurais pas attrapé Jamais de la vie Jamais de la vie C'est clair Mais j'attendais ça Et j'ai toujours dit À mes proches Qui ont toujours essayé De me raisonner Qui ont toujours M'ont toujours dit Tu peux faire autre chose Que ça Tu n'es pas quelqu'un de mauvais Tu ne fais pas partie D'une bande organisée Je ne suis pas un voleur Je ne suis pas un braqueur Je n'ai jamais volé personne Et c'est vrai que tout le monde M'a essayé De me foutre sur notre chemin Et je n'y suis jamais arrivé Et c'est la prison Qui m'a mis sur le bon chemin Malheureusement Des fois on est arrivé là Pour comprendre Que la liberté a un prix Donc ouais C'est Et d'ailleurs Tu sais quoi la prison Pour moi Et je pense pour beaucoup C'est une hantise Genre Moi je vais dire franchement Qu'on parle de la prison Bon après J'ai quoi comme exemple C'est vrai qu'on nous vend Du prison break Donc tu vois ça Tu te dis Toi tu n'es pas forcément Aussi balèze Et forcément aussi intelligent Pour essayer de t'échapper Mais que Ça va être compliqué De t'en sortir D'être dans des murs Resserrés avec d'autres Difficile Et moi je t'avoue Encore aujourd'hui C'est quelque chose Qui me fait peur la prison Donc Est-ce qu'Aurel Tu pourrais m'expliquer Qu'est-ce que ça t'a fait D'aller en prison en fait Et t'es resté combien de temps Alors J'ai pris J'ai pris trois ans ferme Mais j'ai pas fait trois ans ferme J'ai dû faire 16 mois Et j'en ai fait que 8 Parce que j'ai pu faire Un aménagement de peine Ça s'appelle Ça veut dire Si tu te comportes bien en prison A ta mi-peine Ouais Tu peux demander Un aménagement de peine Et avoir un embrassé électronique Ok Et continuer à vivre à l'extérieur Mais sous contrôle Exactement Sous condition Sous condition Il y a des tests Pour voir si tu fumes Il y a des tests T'es obligé de travailler Ça c'est une obligation D'accord Donc ça c'est impératif Mais quand C'est vrai que quand t'arrives en prison Moi le En fait c'était bizarre J'ai toujours eu peur d'aller en prison Mais au bout de 4 jours de garde à vue Et comme je t'ai dit La garde à vue c'est vraiment 4 jours c'est long Et c'est horrible Parce que Tu sais pas à quelle heure c'est Tu vois pas le jour Tu vois pas la nuit En prison tu sais quelle heure il est Tu sais quand tu te lèves Et au bout de 4 jours J'en avais tellement marre Que j'avais hâte D'arriver en prison J'avais hâte d'arriver De me poser dans un lit De manger De prendre une douche J'avais hâte Donc peur Mais hâte Donc j'arrive Devant la prison Donc je vois Marqué en gros Maison d'arrêt De bonne ville Donc là tu te dis ça y est Tu te dis ça y est Il n'y a plus de film là Il n'y a plus de On est vraiment dans le réel Il n'y a plus J'y suis quoi Je suis en prison J'arrive dedans Donc il y a un gros Gros portail qui s'ouvre La police me pose dedans Donc tu arrives Donc très surveillé Donc il y a des fouilles Ils te mettent à poids Il y a des fouilles Il y a ce genre de choses Je voulais arriver Des fouilles Il y a des fouilles Il y en a quasiment tous les jours Ah sérieux ? Ouais Pas tous les jours Mais s'ils tournent un peu Dans le collimateur Ils te fouillent souvent Ils fouillent complète donc Ils fouillent complète Donc voilà C'est penche-toi et tout C'est pas plaisant quoi D'accord C'est pas plaisant quoi D'accord Là t'as l'ego qui prend un coup Et puis la fierté Tout prend un coup Tu n'es plus rien en prison Tu n'es qu'un numéro d'écrou Donc t'arrives Il te file un pactage Ça veut dire que t'as une serviette Une brosse à dents T'es en blouse numérotée Comme tu vois dans les films Mais juste comme ça Ou ça c'est Ça c'est les clichés Les clichés C'est de la prison américaine D'accord T'as pas du tout T'es habillé comme tout le monde Ok T'as pas le droit A certains vêtements Par contre Comme les maillots de foot Par exemple Ok On a pas le droit A un maillot de foot Pour que ce soit Paris Marseille On doit pas faire Ouais Créer une Pas de ville Pas de Créer une Voilà Ouais Tout à fait Pas de PSGOM quoi Ouais Voilà J'imagine ça en prison Parce que déjà C'est en prison en France C'est en prison en France Et c'est une maison d'arrêt Une maison d'arrêt Qu'ils ont le droit d'avoir Un peu plus de liberté Donc voilà On te file ce pactage On te fouille On te pose des questions Donc moi je suis complètement dépité A ce moment là Je suis au bord des larmes J'ai peur Je suis pas bien Mais je pleure pas Et je me dis Bon bah allez Là faut y aller Et puis Il faut se faire violence Et puis voilà S'il faut que je me fasse taper dessus Je me ferai taper dessus Et voilà Je suis pas du genre à me laisser faire Donc je me suis dit Bon Allez on y va quoi Donc ils me mettent dans une cellule Donc ma première cellule Donc T'es tout seul ? Non Il y avait déjà deux personnes Donc il y avait deux personnes Il y avait le père et le fils quoi C'était une histoire un peu cocasse quoi Ok Donc c'était des gens du voyage D'accord Donc des gitans quoi Donc moi je connaissais des gens du voyage De ma ville Et en entrant dans cette cellule J'ai été rassuré Parce qu'ils m'ont tout de suite mis bien Je les connaissais pas Ils m'ont mis bien Ils m'ont accepté Ils m'ont accepté Ils m'ont donné à manger Ils m'ont même cru que j'étais quelqu'un de leur communauté Vu que J'ai un teint un peu basané On me confond souvent avec les gens du voyage Donc je me suis mis très très bien avec eux Et il m'a expliqué Il m'a dit Le fonctionnement de la prison Il m'a dit en gros Il y a des codes ici Parce qu'ils étaient là depuis longtemps eux Ou même pas forcément Alors quand t'arrives en prison T'as le quartier arrivant Ça veut dire que Ok Quoi qu'il arrive Dès que la personne rentre à la maison d'arrêt de Bonneville Il va aller dans le quartier arrivant Ça veut dire que Tous les mecs qui arrivent Ils sont dans cette section là Et après ils te testent 15 jours Ils te gardent 15 jours aux arrivants Pour voir comment tu réagis Si t'es faible Ou si t'es chaud Si t'es méchant Et selon ton comportement Si t'es fébrile Ils vont te mettre à part Ils vont faire en sorte Que tu ne sois pas avec les gros lascarnes Que tu ne sois pas trop en danger Ok Pris pour cible Exactement Pas être la victime de la prison Donc moi ça Ça n'a pas été le cas Donc ils m'ont T'as montré aucune faille Parce que ça c'est quelque chose Du moment où t'es testé Est-ce que De se faire respecter déjà Et d'arriver en prison Est quelque chose d'important Je pense pour toi Et pour n'importe qui C'est pas important C'est vital C'est vital en fait T'es obligé Si tu ne te fais pas respecter Il suffit que Parce qu'au tout début Voilà moi je me souviens De ma première promenade Donc ma première promenade Première sortie dehors Donc t'es pas bien rassuré Tu sors C'est pas la promenade du parc Non c'est clair Où je vais avec ma fille C'est clair Donc là forcément Je me dis Allez je vais sortir Et j'ai un réflexe A ce moment là C'est de courir Alors que je ne suis pas Je ne suis pas sportif Pour en sous à cette époque là Je me mets à courir Et en courant Donc tu cours T'as une promenade Et puis en fait C'est en rond Et tout autour du rond T'as toutes les cellules Et tout le monde te voit Et eux C'est pas des arrivants justement C'est des mecs Qui sont là depuis un moment Et dans les cours en prison On faut le dire C'est pas en secret On appelle ça des TIEH Ça veut dire que t'as des paquets Qui arrivent de l'extérieur Qui sont commandés de l'intérieur Par des gens Qui payent des petits jeunes Pour jeter du Des téléphones Ou du hashish Ou n'importe quoi Et c'est vrai que ma première promenade Il y a un mec qui me dit Qui me dit Eh arrivant Et puis je lève la tête Je dis oui Et j'entends un paquet Qui tombe à côté de moi J'ai compris Qu'il y avait quelque chose dedans Qu'il fallait que Et il me dit Prends le paquet Remonte-le C'était pas une question C'était une affirmation C'était un ordre Et moi J'étais en train de courir Et je ne me suis pas arrêté de courir Et j'ai dit non 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 Et il m'a dit On a commencé en pensant Oui il m'a dit Comment ça non Donc je me suis arrêté de courir J'ai levé la tête Et je l'ai regardé droit dans les yeux Et je lui ai dit Écoute Je viens d'arriver Et que ce soit le premier Ou le dernier jour Je ne remontrerai jamais rien Pour personne Sans Sans Tout en restant poli Tout en restant Courtois Et en plus j'ai envie de dire À ce moment là Tu n'es pas le plus balèze Le plus sportif Pas du tout Et je ne suis pas rassuré du tout Et tu n'es pas rassuré Quand tu lui dis ça Non je suis très très peur J'ai très très peur Parce que je ne sais même pas Qui est ce mec là Enfin je te dis Je le regarde dans les yeux Mais tu as quand même les barreaux Et les caillbotis en même temps C'est un peu camouflé quand même Voilà un peu camouflé Donc ouais j'ai peur J'ai peur Mais je Mais tu lui tiens tête Mais je dis non Tu lui tiens tête Je dis non Et puis Et il s'avère que Que ce mec là Après Je suis tombé dans sa section Donc je suis parti Des arrivants Et je suis allé en section Donc j'étais en mandat de dépôt A cette époque là Donc ça veut dire Qu'on te met dans la section Mandat de dépôt Ça veut dire que C'est une section Où tu n'es pas jugé Donc t'es qu'avec des gens Qui ne sont pas jugés Donc Là c'est plus flippant Là c'est plus flippant Parce que t'es vraiment Avec les condamnés Donc là La première promenade Je retombe sur ce mec là Je retombe sur ce mec là Et Il me dit Ça va Rion ? Je dis ouais Ça va Et il me dit C'est toi qui as fait pousser La weed ? Tout se sait Ouais mais moi je connaissais Même pas le mec quoi Puis je lui dis Je lui dis ouais C'est moi Et puis Comme s'il me félicitait Comme si Là il ne me demandait plus De remonter des paquets Mais en gros Il me disait Bah bravo quoi C'est bien Incroyable Ouais incroyable J'étais un peu surpris De sa réaction Et je courais toujours Je n'ai pas lâché le sport En fait Et j'ai commencé A faire de la muscu A connaître des gens Et je me suis mis Dans un groupe Enfin on m'a pris On t'a accepté Dans un groupe Dans un groupe De voyageurs Donc j'étais Je me suis jamais fait passer Pour un voyageur J'ai jamais dit Que j'étais voyageur Mais ils m'ont pris quoi Et dans la prison Tout le monde m'appelle voyageur Alors que je ne l'étais pas C'est ton surnom Ouais c'était mon surnom Ok On me disait voyageur Voyageur Et puis je disais Non je ne suis pas voyageur Je ne suis pas voyageur Et tout le monde croyait Que c'était voyageur Donc moi je savais Qu'en restant avec ce groupe là Je n'aurais pas d'histoire Donc je suis resté avec ce groupe là Et après j'étais un peu plus ouvert Et j'ai parlé à d'autres personnes Parce que c'est compliqué De parler à des gens là-bas C'est compliqué de parler à des gens Est-ce que tu peux créer des liens Une amitié Quelque chose Tu peux créer des liens Tu peux créer quand même des liens Tu peux créer Puis ce qui peut vivre encore aujourd'hui Après Oui 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 bien sûr Tu peux Tu crées des liens Même plus rapidement qu'ailleurs Parce que Tu es dans une situation De confiner Et donc Tout va plus rapide Tout est plus rapide Tout va plus vite Tout va plus vite Donc Je me suis pris d'attache D'un ami D'un ami voyageur Où c'est vraiment Vraiment très très bien passé avec lui Donc j'ai été deux mois En cellule avec lui C'était génial C'était parfait Et puis après Après on m'a changé de cellule Parce qu'il faut savoir qu'en prison On te laisse rarement avec une personne Où ça se passe bien Parce que Par peur de T'es quand même dans un endroit Où on veut te punir Donc t'es pas là pour être heureux Pour passer du bon temps Voilà C'est pas la fête Donc on te laisse bien un moment Puis après on te On te vire Donc c'est ça qui est compliqué Donc à chaque fois Donc à chaque fois tu dois créer Ou pas en fait Dépendamment du caractère de la personne Des fois tu rentres en cellule Et tu vois le regard du gars Et tu sais que rien ne pourra se créer De toute façon Et t'en as même pas l'envie Et puis tu commences à être un peu Tu prends l'esprit L'esprit de prison quoi Et tu t'es dit J'ai pas spécialement envie De lui plaire Ou de lui dire De le brosser dans le sens du poil Pour lui faire plaisir Donc moi en fait Au bout d'un moment La peur elle est complètement partie De moi en fait Mais T'as toujours cette appréhension Donc j'ai vécu avec des gens Dans des cellules Qui étaient très très sales Ou ça se passait très très mal Et ça c'est très très dur C'est très très dur Surtout que j'étais en mandat de dépôt Donc j'avais pas le droit aux visites Donc j'ai toujours pas vu ma famille au parloir Donc je voyais que des détenus quoi Mon avocat j'avais toujours pas le droit de le voir Donc c'était très dur J'étais privé de ma liberté J'ai eu Je pleurais beaucoup Je pleurais beaucoup J'ai beaucoup pleuré Les deux premiers mois Mais après tu t'y fais Et tu t'y dis allez Il faut pas que je sois Aussi con que ces gens Qui m'entourent autour de moi Dans cette prison Et qui vont te mener vers un chemin Parce que t'imagines bien Que là bas c'est pas des enfants de coeur Et que Tu vas rencontrer des gens Qui vont pas te parler De fleurs Et de belles plages Tu vois Ils vont te parler de gros trafic Et ils vont te proposer des choses C'est l'école du crime Totalement Donc on te met là bas Pour te punir Mais Si t'es quelqu'un Qui persiste dans ce qu'il fait Tu vas plus Tu vas plus Faire un autre apprentissage Voilà Tu peux rentrer En ayant fait Un CAP en weed Et tu ressors Avec un doctorat en cocaïne Ça c'est une frappe d'un blow Qui est sortie Qui est exactement vrai Totalement Donc c'est Moi j'ai décidé Et pour moi Là j'avais pris la décision D'arrêter de vendre Et j'ai arrêté de fumer en prison J'ai arrêté de fumer par choix Parce que T'as le choix en prison C'est bien Parce que c'est pas ce qui manque Ouais c'est clair J'aurais pu J'ai fumé la première semaine Et après j'ai pris le choix D'arrêter de fumer J'ai pris le choix De changer de vie Je change de vie De faire du sport D'arrêter de fumer Et j'ai travaillé en prison Et à partir de ce moment là Après j'ai eu mes parloirs Donc j'ai vu mes parents T'as vu ta famille Ça m'a mis un coup de boost C'est dur Parce que t'es privé de ta liberté Tu vois tes parents Pleurer en sortant du parloir C'est dur Qu'est-ce qu'ils disent des parents Quand ils savent en plus Tu les as quand même au téléphone À un moment donné en prison Ou même pas Alors Il faut savoir qu'en prison Il y a un téléphone Une cabine téléphonique Et c'est des cartes Que t'achètes Et tu vas acheter Mais il faut savoir Que la plupart des prisonniers En France C'est ça Il n'y a pas de mystère Tout le monde a un téléphone Donc moi je m'étais acheté Un téléphone D'accord Donc illégalement Un téléphone portable Donc j'appelais mes parents À la fin Donc les courriers Il faut savoir que les courriers C'est de l'or Quand t'as pas de téléphone Quand tu reçois un courrier De tes proches Il n'y a rien de pire Ça te met en coup de boost Et ça te met en coup de down En même temps Et tu te dis Merde J'ai quand même merdé Je fais mal à mes parents J'ai plus mal à ce moment là Pour mes parents Que pour moi Donc il y a beaucoup de pleurs On se dit qu'on a un moins que rien Donc qu'est-ce qu'on C'est quoi ? Là c'est grosse remise en question Là je remets toute ma vie J'ai des flashs sur toute ma vie Et je me dis Là je veux Là j'ai pris le choix De m'en sortir Là j'ai dit J'arrête de vendre C'était pas comme la première perquisition Je savais que j'allais revendre derrière Là je savais Qu'en sortant C'était fini pour moi Et je me suis mis dans le sport Donc j'ai arrêté de fumer J'ai même beaucoup diminué la cigarette J'ai quasiment arrêté de fumer en prison J'ai pris 17 kilos en 8 mois Donc il faut savoir que Comme quoi j'étais beaucoup stressé avant Je mangeais mais je ne grossissais pas Vu que tous les aliments sont bouffés par le stress Dans un mode de vie comme ça Et puis voilà Après j'ai travaillé en prison Et ma peine est beaucoup plus vite passée Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai travaillé Alors les travails en prison c'est très restreint Donc tu as continué Donc ça c'est ceux qui Qui te ramènent la bouffe Quand tu passes des commandes Donc il n'y a qu'une seule commande en prison Donc tu as intérêt à bien calculer ton truc Sinon tu n'as plus de bouffe Ah sinon tu as ? Tu n'as plus à manger Ah sérieux ? Tu calcules mal Après tu peux te faire tes courses Mais tu as des repas Gratuits je veux dire Mais personne ne les mange Parce que c'est des repas qui sont infects Et personne ne les veut en prison Donc ce qu'on voit dans les films Ça ressemble vraiment à ça Au niveau alimentaire Ouais Au niveau alimentaire D'accord C'est comme au States C'est là même Pas de pyjama orange Mais ouais C'est pas beau C'est pas beau Donc ouais Tu as continué Et puis moi j'ai fait Tu peux travailler en usine aussi Dans le cadre de la prison Tu fais des bouchons Pour des bouteilles de viande par exemple Ou des poils tefal Ça faut le savoir aussi Parce qu'il y a des grosses marques Qui servent des dollars Pour construire des choses Il y a Boeing aussi Qui travaille avec des prisons Waouh Ah ouais Il y a des gros Des gros gros trucs Donc moi j'étais oxy Ça veut dire que je sortais Et je devais J'étais un peu la femme de ménage De la prison Donc forcément C'est pas plaisant Mais je vais t'avouer Que j'ai jamais été aussi content De mettre des poubelles Dans un conteneur Et de rester dehors A passer la serpillère Parce que j'étais privilégié Et j'étais toujours dehors En fait dans la prison Exactement Donc j'ai jamais été aussi content De ramasser les poubelles Alors qu'avant On aurait dit On va bosser Même pour un boulot Beaucoup plus propre J'aurais dit non Y'a pas moyen quoi Et là j'étais payé 300 euros Même pas Je crois que c'était 250 euros quoi Mais j'étais content J'étais content Déjà je me demandais Plus de mandat dehors Et ça me payait ma bouffe Pour le mois Et puis comme ça Je demandais rien à personne Et puis je sortais Tu étais dehors Ouais j'étais dehors Et je me suis mis en lien Après avec On est en prof de sport En prison Et c'est lui qui m'a aussi Un peu sauvé Parce que le sport Ça m'a vraiment sauvé là-bas Donc sinon j'aurais Continué à fumer Et puis arrive au jour Où on me dit Bah écoute Tu vas pouvoir faire Un aménagement de peine Mais il faut que tu trouves Un travail à l'extérieur quoi Donc pour trouver Un travail à l'extérieur Bah il faut sortir Pour trouver un patron Pour prendre la vie normale Voilà Donc on te donne à ce moment-là Le droit de sortir une journée On appelle ça une permission Donc j'étais plutôt content de sortir J'avais décroché un rendez-vous Avec une entreprise d'insertion En France Donc c'est des gens C'est une boîte Qui prend des gens Qui sont en complication Donc ça peut être comme moi Dans mon état en prison Ou ça peut être d'autres gens Qui ont des problèmes Physiques ou mentaux Enfin il y a de tout quoi Donc je sors de la prison Et ma soeur devait venir me chercher Et là Il m'arrive quelque chose de De choquant Et j'ai envie de retourner Dans la prison T'as pas envie de partir J'ai pas envie de partir Une journée Et je me suis mis à vomir Je me suis mis à vomir carrément Dehors D'angoisse Crise d'angoisse Ma soeur me prend Trop de voitures Trop de phares J'étais vraiment J'avais peur en fait T'étais libre en fait J'étais libre Mais je me sentais C'est comme si on me remettait Dans une fosse au lion en fait Parce que là J'étais encadré en prison Et T'avais perdu Plus rien ne pouvait m'arriver en fait Tu perdais tes repères Je perdais mes repères Donc je suis allé Au pôle emploi de ma ville Pour faire Cet entretien Donc mes parents après M'attendaient pour faire un repas Donc très contents De me voir Ils avaient invité des amis à moi Je n'étais pas au courant J'arrive chez mes parents Et j'étais vraiment pas J'étais heureux devant mes parents Mais je n'étais pas heureux d'être là C'est comme le syndrome de Stockholm Tu prends Tu prends de la compassion Pour ton bourreau en fait Moi mon bourreau C'était la prison à ce moment là Et Et je devais rentrer à deux heures Et on a fini de manger à midi et demi Et je n'étais pas bien J'ai dit maman Il faut que Il faut que je retourne en prison Je ne me sens pas bien Elle me dit Mais c'est midi et demi Il reste encore une heure et demie Et j'avais mes amis Et je sentais Que ça créait un froid Mais j'avais peur De dehors Et je suis rentré En prison Et ma prison C'était parti C'était vraiment très très spécial Très très spécial Et je me suis mis à remanger A ressourir en prison A reparler à mes amis Enfin mes amis Mes amis de prison Des amis de prison ouais Donc ouais c'est Tu Sentiment Tu te fais en fait Tu t'habitues à un endroit confiné Où on te règle On te dit à quelle heure tu dois te lever On te dit à quelle heure tu dois manger A quelle heure tu dois sortir Quelque chose qui Qui est horrible en fait Pour quelqu'un de normal Totalement Totalement Quelque chose qui est horrible Mais t'en avais besoin Je pourrais même pas t'expliquer ce sentiment là Parce que C'est que tu t'habitues à ça D'accord Tu t'habitues A ça Et J'ai fait que 8 mois Et j'étais entouré Des gens Qui s'apprêtaient à faire 15 ans Waouh Donc là tu relativises quand même Tu te dis bon C'est clair Tu te dis Ça va quand même passer plus vite pour moi Que pour moi Et T'apprends à relativiser Mais c'est vrai que T'arrives pas à sortir Tu mets du temps à sortir Donc j'imagine même pas Les gens qui font 15 ans Comme ça C'est clair Ça doit être assez choquant la sortie Il y a un point J'aimerais juste quand même relever A un moment donné Parce que Je voulais y revenir Mais c'était tellement intéressant Que j'ai pas réussi à te couper Ouais ouais Il y a beaucoup de choses On s'est parpillé vite C'est le Le fait où tu as dit A un moment donné Que Quand tu as annoncé Que t'avais fait un chant Ou quand ils ont su Que t'avais fait un chant T'avais été acclamé Comme un héros Mais si t'avais violé Une petite fille Ou si t'avais tué quelqu'un Comment t'aurais-tu reçu Comment les gens Qui font ce genre de choses là Sont reçus Comment c'est Accepté dans la prison Du moment où il y a Une annonce comme ça Qui est faite Qu'un gars de l'extérieur Va arriver Et il a commis un crime Sur un enfant Ou sur un membre de sa famille Qui n'est pas Justement de faire De faire pousser un chant Qui était pour extraordinaire Alors déjà Ils le savent Ils savent Qui va rentrer à la prison Parce qu'ils ont le journal Et il y a une loi en France Où maintenant On met le nom Et le prénom de la personne Quand elle est incarcérée Et quoi qu'il ait fait Comme fait C'est marqué dans le journal Et en prison On a le journal Donc ils savent Qui ils vont recevoir D'accord Donc l'ennemi De la prison C'est donc Les violeurs Et les balances Donc s'il y a un violeur Ou une balance Il est fini Il ne pourra jamais Sortir en promenade Parce qu'il va se faire Il va se faire clairement démonter Une balance Il va se faire clairement démonter Autant que le violeur Il n'y a pas de différence Et les gens qui tapent sur la femme Donc c'est ces trois catégories là C'est que cette catégorie Ils sont considérés Comme des lâches Et des traîtres Donc il les Il les défonce Clairement C'est carrément le mot Ouais ouais Moi j'ai vu J'ai vu Comme je t'expliquais tout à l'heure Quand ils m'ont envoyé l'hélicoptère Ils cherchaient une personne Qui lui Qui avait tué sa fille Justement Et ils l'ont retrouvé Et puis il est rentré en prison Et c'était passé à la télé Carrément A 7 à 8 Sur TF1 Et il est arrivé Et puis il a voulu sortir en promenade C'est l'erreur qu'il a fait Et puis Ils l'ont piétiné Ils l'ont laissé ensemble Et ils ont dû carrément Le transférer de prison Et il est parti Il a dû partir Ouais Donc c'est pour ça Que les violeurs en prison Sont dans une section A part Ouais Donc c'est vrai Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pas Si t'as fait du trafic du stup Ou quoi que ce soit Tu ne risques rien Par contre si t'as balancé Ou un truc comme ça T'es foutu Donc c'est vrai que c'est très spécial C'est très spécial Et donc tu fais tes 8 mois Je fais mes 8 mois Tu ressors Maintenant comment En soi on se dit La page est tournée Je veux faire autre chose Tu sors grandis je pense Parce que Alors là je ressors blindé Je ressors blindé Je suis plein d'énergie Je suis aussi dans un état de choc De retrouver la liberté Enfin Semi-liberté Parce que j'ai quand même Brassé l'électronique Et le plus dur pour moi Surtout C'est de travailler J'imagine Donc là j'arrive dans une boîte Où il y a Une cinquantaine de salariés Donc moi qui suis très très solitaire Je me retrouve déjà A travailler avec 50 gars Donc je me retrouve déjà Je sors de prison Ça fait 2 jours Donc T'as pas le temps de comprendre quoi Pour moi j'étais encore en prison Donc j'arrive là-bas Il y a un moment d'adaptation L'adaptation à reparler aux gens Des gens pas À reparler à des gens Qui ne sont pas condamnés C'est ça qui est dur C'est clair Donc c'est Tu réapprends À vivre en fait Je précise Je n'ai fait que 8 mois Ouais tu l'as pas fait Il y a eu un impact énorme Dans ma tête Donc ça c'est très dur Le fait de De se réhabiliter aux gens Moi je me suis forcé À être social Forcé à être pas À parler Parce que c'est pas trop De ta personnalité Non pas du tout Et puis c'est vrai Que tu sors de prison T'as pas spécialement le smile T'as les sourcils Qui sont comme ça Tu regardes tout le monde comme ça C'est vrai que t'es pas T'as un petit peu ce côté vénère Au premier abord Ouais t'es vénère Et t'as envie de le montrer D'un côté Voilà Parce que t'as pas envie Qu'on vienne te voir en fait Voilà C'est une protection Donc ça ça a été dur Donc il s'est passé un mois De moi je suis resté deux ans Dans cette boîte Et j'étais dans une boîte De maraîchage Donc c'était assez relatif À ce que je faisais avant Sauf que c'était pas la même plante Et je me suis pris de passion en fait Avec J'étais autant passionné Que quand je cultivais mon herbe À l'époque Et je me suis pris de passion Par le maraîchage Et ça m'a sauvé Ça m'a donné envie de bosser D'accord Donc ça Ça m'a beaucoup aidé Ça a été très dur T'imagines que c'est dur De quitter un établissement Comme la prison de Bonneville Et d'arriver dans un centre d'insertion Où Où faut dire ce qu'il y a T'as des gens qui sont Qui sont pas aussi tout là Où tu te sens pas à ta place Tu vois avec des gens qui sont Qui sont des fois un peu bêtes Ou qui Qui boivent sur les chantiers Et qui fument Moi j'ai pas d'un entourage comme ça À ce moment là Donc je me fais une petite armure Et je reste seul quoi Tu restes seul Je reste seul Mais je me blinde Et j'apprends Je réapprends à vivre Je réapprends à vivre À travailler Et Mais je reste En prison Chez mes parents Parce que j'ai un bracelet Et pour moi ça a été plus compliqué De De D'avoir un bracelet Que de vivre enfermé Parce qu'en prison On est tous C'est une fausse liberté Exactement En prison On est tous Dans le même lot Et on n'a pas La tentation de sortir Exactement Moi je regardais Ma fenêtre dehors Chez mes parents Je voyais des gens qui marchaient Mes potes qui passaient Qui ressortaient T'as envie de prendre ton bracelet T'as envie de l'éclater Et puis de sortir Donc tu le fais pas Mais c'est dur C'est dur J'ai eu des Des moments assez J'ai eu des moments très compliqués Aussi avec le bracelet J'ai mis du temps aussi Que la prison ne me manque plus Parce que c'est vraiment Comme moi le syndrome de Stockholm Moi j'insiste là dessus C'est vraiment très spécial Et après La reviviscence après Et après Le destin a fait que J'ai retrouvé La femme que je t'expliquais Au début de cette interview Donc la femme qui m'a mis en dépression Qui m'a fait Faire ce dernier coup Qui m'a fait aller en prison On va dire J'ai retrouvé cette femme là Et aujourd'hui avec qui ? Et avec qui aujourd'hui J'ai un magnifique bébé Et je travaille Dans une plante Qui m'a condamné auparavant Et maintenant Je vis légalement De cette plante là Donc Tu vois que là J'ai un petit peu plus Le sourire cette fois-ci Qu'au début de l'interview C'est clair Le destin est bien fait On va dire Le destin est bien fait Il faut passer par certaines phases Il faut passer par certaines phases Pour des gens qui sont acharnés Comme moi Pour comprendre Parce que moi j'étais trop acharné J'étais dans un business Qui me tenait J'avais peur J'étais armé J'étais vraiment dans un mode De business Et il fallait que ça s'arrête Sinon Je savais que c'était la prison Je l'attendais Je l'ai attendu J'attendais plus mon Mon amour de jeunesse Parce que je pensais Que c'était fini Et Par la force du Saint-Esprit On s'est retrouvé Et puis On a une belle famille Au jour d'aujourd'hui Mon message c'est ça On peut On peut faire des choix Des fois dans une vie On peut faire des erreurs On peut faire des choix Ça te fait pas de toi Une mauvaise personne Je suis quelqu'un de très sensible Très émotionnel Mais j'ai été quand même dealer Mais ça veut rien dire Tu peux être dealer Et tu peux avoir En coeur de nounours Tu peux pleurer pour rien Et t'as des grands sensibles Qui font des choses Très très graves Et c'est assez paradoxal Et je connais beaucoup de gens Qui ont fait des trucs de fous Et qui tueraient même pas Une mouche en plus Mais c'est pour ça Il faut On peut se tromper de chemin Quand on est jeune Totalement Quand on s'habitue À certaines sommes très jeunes Voilà on a plus envie De faire ça Et puis on se lance là-dedans Mais ça fait pas quelqu'un De moi Quelqu'un de mauvais Et je pense que ça devait Faire partie de ton développement aussi Pour aujourd'hui Te connaître un peu mieux Tout à fait On peut faire des choses Sans être en mauvais Totalement Voilà On a le droit à faire des erreurs Et puis on a le droit A être pardonné Et on a le droit D'être puni aussi Aussi Ça fait partie de la chose aussi Ça fait partie de la chose Totalement Aurél Merci beaucoup pour ce témoignage Merci à toi Ça fait très plaisir C'était incroyable Et j'ai envie de te demander Qu'est-ce que je peux te souhaiter Pour la suite À part bien sûr La santé pour Lucia Pour toi Pour Marie Et T'as tout dit Ça me suffit Et que ça continue Avec la plante en fait La santé, la famille Ma petite fille Et puis Voilà Le soleil, la mer Tout ça Et puis voilà Parfait Alors moi Aurél Merci pour tout Merci beaucoup Et puis à tout bientôt Merci beaucoup Joe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous